Je m'appelle Chloé Méquignon, je travaille en tant que coordinatrice de projet chez SCE dans le département international. Juliette Richard, je suis chargée de programme au Laos pour une ONG australienne qui s'appelle Abundant Water, qui développe l'accès à l'eau potable dans les zones rurales du Laos. Je m'appelle Kunti Chaman, je suis urbaniste et j'habite et je travaille à Mayotte. Je suis de la promotion ISUR 2019. Je m'appelle Adrien Defos, j'ai pu intégrer à la fin de mon stage, puisque j'ai fait un stage chez SCE international. Je suis François Lecaillé, 31 ans, promotion ISUR 2018 Gangzou et je travaille actuellement chez GIS Rail en Inde. Je m'appelle Aurélien, j'ai 22 ans et aujourd'hui je suis en M2 ISUR, ingénierie des services urbains en réseau, vilain devenir, à Sonsporaine. Alors j'ai choisi ISUR parce que c'est un master qui couvrait plusieurs sujets, notamment les mobilités, les sujets d'eau et assainissement dans les villes en développement. Donc ça avait une dimension très internationale qui m'intéressait déjà, puisque avant j'avais pu étudier les relations internationales et le côté urbanisme et opérationnel qui a renforcé mon envie d'intégrer ce master qui traitait de ces sujets-là par deux dimensions. ISUR est très orientée sur l'international puisque c'est sur notamment les pays en développement et j'avais cette volonté de retourner travailler à l'étranger. Aujourd'hui on sait que globalement à la fois la croissance et les besoins se trouvent surtout en fait dans les pays du Sud plutôt qu'en Europe. Donc en termes de carrière professionnelle, j'avais envie de continuer dans ces pays-là. C'est pour le côté professionnalisant. En fait j'aimais bien le fait qu'il y ait un stage à la moitié de l'année. J'aimais bien aussi le fait que pour la moitié cours, ce ne soient pas des cours magistraux mais vraiment des interventions avec des professionnels. Le fait qu'on travaille en groupe sur des rendus qui se rapprochent plus de ce qu'on est amené à faire en tant que professionnel et de notre rythme de travail en tant que professionnel. Voilà, qu'on soit plus sur le modèle partiel, cours magistraux, etc. Donc voilà, c'est ces deux raisons-là pour lesquelles j'ai choisi le Master ISUR. Ce que ISUR, pour moi ça m'aide aussi beaucoup, c'est que j'ai appris, j'ai eu un côté, on a eu une formation assez technique sur les réseaux, sur les services urbains réseaux. Et moi ça me sert déjà dans ma vie de tous les jours et à la fois sur l'aspect vraiment technique mais aussi sur l'approche plus sociale de ces enjeux. D'être capable d'intégrer les connaissances techniques dans un projet, dans un pays en particulier, de vraiment être capable de s'adapter à l'environnement. Ce que j'ai appris dans le Master, justement j'ai appris ce que j'étais venu chercher. Donc tout cet aspect, on va dire, plus financement, gouvernance, qui sont vraiment des thèmes qui pour moi n'avaient jamais été abordés dans le passé. J'apporte mon savoir ISUR mais également ce que j'avais fait auparavant sur un volet plus urbain pour deux projets, en l'occurrence un qui se passe au Vanuatu, sur des bidonvilles qui sont à reprendre, c'est un projet pour la Banque Mondiale. Donc en fait, le Master m'a vraiment permis de savoir de quoi on parle quand on débarque face à des clients comme la Banque Mondiale, et on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et là, j'étais bien dans mes baskets. Vraiment, le temps fort sans hésiter, c'est le stage de fin d'année. Je suis partie en binôme, on est partie à Dakar au Sénégal, et on travaillait sur la problématique de l'encombrement urbain, notamment autour de la thématique du commerce de rue. Et en fait, on a été, déjà le binôme, ça s'est hyper bien passé. Le binôme, c'est vraiment un moyen d'être, de se booster et d'aller plus loin, d'aller plus loin en termes de travail, en termes de réflexion. Donc ça, c'était vraiment hyper enrichissant. Du point de vue du stage, en fait, on a eu beaucoup d'autonomie, et on a pu mener notre analyse vraiment de bout en bout. On a fait beaucoup de terrain. Enfin, on était vraiment laissé libre sur l'organisation de notre emploi du temps, tout le développement de notre analyse, en fait. Et donc, du coup, on nous a vraiment fait confiance là-dessus. Et à côté de ça, plus personnellement, ça a été vraiment un coup de cœur, le Sénégal, le pays en lui-même. Donc vraiment, c'est le stage de fin d'année qui reste mon meilleur souvenir. Alors, ce Master 2 était assez particulier, puisqu'on était en format à distance à cause de la crise sanitaire. Mais on a pu rebondir, puisqu'on a en fait eu l'occasion de participer à plusieurs études de cas à distance, où justement, on était amené à entrer dans des jeux de rôle pour justement nous préparer à des situations professionnelles sur le terrain. Donc typiquement, on prenait le rôle d'une entreprise. Un autre étudiant prenait le rôle d'une communauté locale et on échangeait chacun dans nos rôles pour répondre à une mise en application d'un projet en Argentine. La dernière année, on a eu la chance de partir à Hyderabad, en Inde, donc avec toute la promo. Et c'est vrai que c'était un moment très fort, à la fois le meilleur et le pire de l'année, je dirais, parce que finalement, on se rend compte de l'importance et l'urgence d'aider à la planification des villes, parce que vraiment, à Hyderabad, il y a beaucoup de monde et ça fait peur. Merci. 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 Merci.